Tu es la première femme, coach du club. Est-ce que c'est un signe fort du président ? Oui, bien sûr. C'est vrai que jusqu'à maintenant, le président a toujours donné une place importante aux femmes. La mixité aussi dans le projet du club OL est très importante, mais aujourd'hui dans les actes, il concrétise sa volonté. J'espère être à la hauteur de ses attentes déjà, et du coup aussi de pouvoir montrer qu'effectivement, les femmes peuvent aussi être sur des postes à responsabilité, être compétentes et gagner. Mais c'est vrai que le président là-dessus, c'est le number one, on le sait. Le caractère que tu avais sur le terrain, il sera encore là. Exactement, Tom. Franchement, après j'ai effectivement cette personnalité, je suis une compétitrice. Je n'ai pas changé par rapport à quand j'étais joueuse. Peut-être que ce qui a changé, c'est que j'ai un peu plus de maturité, et maintenant dans mon management, beaucoup plus d'expérience. Donc je sais qu'avec les nouvelles générations, on doit faire les choses peut-être différemment, s'adapter un petit peu, mais en tout cas, il faut garder un cadre exigeant. Les joueuses ont la volonté de travailler très dur, elles veulent encore continuer à gagner des titres, donc ça c'est le plus important. Et pour ça, il faut beaucoup d'exigence et de rigueur. C'est le maître mot, du travail, beaucoup de travail. Et avec ces valeurs-là, on devrait y arriver. Je suis confiante.